Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Valet PLTV, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet que vous attendiez tous, le retour ou pas de Naruto Caillou, on a enfin des nouvelles, je suis très content de vous tourner cette petite vidéo quand bien même il fait 40 degrés dans cette pièce, pensez à vous hydrater pendant la canicule, c'est important. Alors très rapidement pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Naruto Caillou, Naruto Caillou c'est ça, ça, et aussi ça. J'ai tourné une vidéo sur la chaîne que vous êtes en train de regarder pour en savoir aussi un peu plus sur ce qu'est Naruto Caillou, comment s'en procurer, quels sont les systèmes de rareté, on ne reviendra pas en détail sur ce fait-là lors de cette vidéo. Naruto Caillou c'est un TCC pour le marché chinois exclusivement, c'est-à-dire que le TCC n'est censé être distribué que sur le marché chinois, il a eu tellement de popularité, il est tellement bon, bien fait, en tout cas les cartes sont tellement jolies, qu'elles ont commencé à s'exporter en dehors de la Chine. Le problème c'est qu'il y a eu une petite mésentente entre les ayants-droits japonais, qui ont du coup les droits de la licence Naruto, et les distributeurs, éditeurs du TCC Naruto Caillou en Chine. Parce que, si vous voulez, les ayants-droits japonais, ils ont donné les droits d'utilisation de la licence Naruto seulement pour le marché chinois. Parce qu'il faut savoir que les ayants-droits japonais, ils utilisent aussi la licence Naruto, notamment sur des cartes à jouer et à collectionner, pour le marché européen, le marché occidental. Je pense notamment à Union Arena, qui devrait probablement commencer à décliner Naruto, voire même avec le succès de Boruto, peut-être que Bandai va décider de sortir son card game Naruto slash Boruto. On peut tout s'imaginer. Donc quand les japonais, ils ont commencé à voir que les chinois, au lieu de consommer le produit seulement sur leur territoire, ils ont commencé à l'exporter partout en Europe et aux Etats-Unis, et que Naruto Caillou a commencé à faire un boom dans le monde entier, et bien en fait c'est des parts de marché pour le Japon qui se perdent. Donc ce qui se passe, c'est que les japonais, ils ont été voir les éditeurs de Caillou en Chine, Caillou qui est un éditeur multi-licences, ils font des cartes sur Naruto, mais ils font aussi des cartes sur Marvel, sur Senseïa, sur Demon Slayer, sur Jujutsu Kaisen, sur tout plein de licences. Et ils ont été leur dire, bon si vous continuez à exporter nos produits, si jamais vous n'empêchez pas vos revendeurs, vos distributeurs d'exporter le produit en dehors de Chine, nous on ne vous renouvelle pas la licence en mars 2024. Parce qu'il faut savoir que Caillou a la licence Naruto qui appartient au studio Pierrot seulement jusqu'en mars 2024. Et donc ça a mis un stand-by total dans les ventes et dans la production de Naruto Caillou, si bien que ça fait 6 mois qu'une série n'est pas sortie. Ça fait 6 mois qu'on attend toujours la suite de production de Naruto Caillou, qu'on était en total stand-by, personne ne savait ce qui allait se passer, est-ce que Naruto Caillou allait perdre la licence en 2024, est-ce qu'ils allaient arrêter de produire ? Ça fait des mois qu'on est dans l'attente. Et on a enfin un communiqué de Caillou qui est apparu le 17 juillet 2023, au moment où je tourne cette vidéo, du coup il y a 2 jours. Ce communiqué c'est le suivant. Alors je vais vous le traduire, c'est faux, je vais juste vous raconter entre guillemets ce qu'il dit. Ce communiqué il dit 2 choses très importantes. Déjà, la série 1, 2, 3 et 4 sur le tiers niveau 4, c'est-à-dire les boîtes de 10 yuan, sont en rupture de stock et sont en arrêt de production. Ces séries-là ne seront plus réimprimées. Deuxième chose qui a été annoncée, et c'est là où c'est une extrêmement bonne nouvelle, la production des autres séries est en cours. Ça veut dire qu'après 6 mois d'attente, on va enfin avoir la suite des séries de Naruto, et donc peut-être pouvoir continuer à collectionner ce magnifique TCC. Est-ce que les droits qui sont censés prendre fin en mars 2024 ont été renouvelés ? Je n'ai pas plus d'informations là-dessus. Il y a des rumeurs qui disent qu'effectivement, Caillou aurait récupéré les droits de Naruto pour pouvoir continuer à utiliser la licence encore plus loin. J'imagine que s'ils ont lancé la production des autres séries, c'est parce qu'ils ont acquéri les différents droits qui leur manquaient. Ça, je ne vais pas spéculer, mais on peut largement se douter que tout est dans les clous pour eux. Maintenant, si on revient à la première information de ce communiqué, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Toutes les cartes qui sont présentes dans les tiers 4 des séries 1, 2, 3 et 4, forcément, comme elles sont en rupture de stock, comme elles sont en arrêt de production, et comme ça ne sera pas réimprimé, il y aura mécaniquement moins de ces cartes sur le marché. Vu qu'il y aura toujours la même demande, parce que Naruto Caillou, c'est un super TCC, nécessairement l'offre va baisser puisqu'il n'y aura plus de réimpression et que les séries sont en arrêt de production. Ça toucherait notamment les BP que je vais vous montrer ici, donc notamment toutes les BP de la série 2, toutes les BP ici de la série 3, toutes les BP de la série 4. Donc voilà, mécaniquement, ces cartes-là ne seront plus produites. Si jamais vous voulez les récupérer, je pense qu'il est grand temps de vous positionner dessus, parce qu'évidemment, ça risque de devenir plus difficile à récupérer. Même si le prix ne monte pas nécessairement, en tout cas, il y aura forcément moins d'offres par rapport à la demande qui est toujours grandissante sur Naruto Caillou. Maintenant, pour conclure, je vous demanderai de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Si jamais ce que vous avez appris lors de ce communiqué-là vous hype, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Moi, j'ai donc du coup une bonne nouvelle, c'est que nous sommes de retour sur Naruto Caillou. On va pouvoir continuer à vous présenter ce TCC-là, vous présenter notre collection, continuer à ouvrir des boîtes, notamment quand les prochaines séries vont arriver. Je suis extrêmement hypé, extrêmement content de cette nouvelle. Ça fait tellement de mois qu'on est dans l'attente, qu'on a presque mis de côté Naruto Caillou. Je ne voulais pas vous proposer, entre guillemets, de collectionner un dead game quelque part. C'est une nouvelle qui est extrêmement revigorante. J'espère qu'on pourra en profiter tous ensemble sur cette chaîne. Si jamais vous voulez plus de vidéos liées à Naruto Caillou, dites-le dans les commentaires. On pourrait aussi imaginer des vidéos où je vous présente ma collection de cartes Naruto Caillou. Comme vous avez pu le voir en introduction, j'ai pas mal de cartes de cette collection-là. J'aime beaucoup Naruto, c'est ma licence de cœur, vous le savez tous. Donc voilà, très content de pouvoir continuer à vous présenter du contenu là-dessus. J'en profite aussi pour faire un petit instant promo sur la carte du jour. La carte du jour du coup qui est mon format TikTok et Instagram où je présente ma collection de cartes sur un format court, rapide, concis, précis et où je parle de l'histoire de chaque carte que je montre. Il y aura évidemment du Naruto Caillou dans la carte du jour. Il y en a déjà d'ailleurs si jamais vous voulez aller lâcher un petit follow. Peut-être que le format vous plaira. Je présente aussi du Pokémon et de la carte Dragon Ball Vintage qui sont du coup mes collections de cœur. N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu si la vidéo vous a plu, à partager dans l'espace commentaire. On est de retour sur Naruto Caillou, ça fait extrêmement plaisir. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.